Chères Fontenaysiennes, chers Fontenaysiens, nous sommes aujourd'hui au huitième jour de confinement. Suite aux annonces du Premier ministre avant-hier soir, j'aimerais revenir sur quelques éléments qu'il a évoqués et les mesures qu'il a prises hier. D'abord, restez chez vous, respectez les consignes. Depuis hier, les marchés sont fermés jusqu'à nouvel ordre. Je vous rappelle que les espaces publics, notamment les parcs, je pense notamment aux parcs de la mairie, les aires de jeu, les city-stades, sont fermés au public. Pour sauver des vies, restez chez vous. Hier, je me suis rendu dans les EHPAD de notre ville, à Hector Malot et à la Dame Blanche. D'abord, je tiens à saluer ceux qui sont en première ligne. Je pense aux médecins, aux aides-soignants, aux infirmiers, aux personnels administratifs. Vous êtes la fierté de la République. Merci pour votre engagement auprès de nos aînés. J'ai bien entendu vos besoins. La ville sera à vos côtés pour surmonter cette crise. Par ailleurs, les services de la ville poursuivent leur travail de coordination avec les associations pour répondre au mieux, aux besoins des plus fragiles. D'abord, à partir de jeudi, à la demande de la Halte fontenésienne, qui accueille et assure un service d'accueil de jour pour les 100 domiciles fixes. A partir de jeudi et deux fois par semaine, les douches du stade Pierre-de-Courbertin seront mises à disposition des publics concernés. Par ailleurs, à partir de vendredi, nous livrerons 60 paniers repas par jour jusqu'à la fin de cette crise sanitaire. Par ailleurs, je tiens à préciser que notre épicerie sociale est toujours ouverte pour répondre aux besoins des publics et des familles les plus en difficulté. Si vous avez des témoignages ou des talents à faire partager pendant cette période de confinement, vous pouvez contacter directement la direction de la communication sur les réseaux sociaux. Enfin, si vous avez besoin, avant de vous déplacer, appelez les centres municipaux de santé. Je rappelle le numéro 01 49 74 76 56 Je compte sur vous. Sauvez des vies. Restez chez vous. Prenez soin de vous. Réalisé parly Jérémy Sous-titrage ST' 501